Kate, duchesse de Cambridge, a enfreint le protocole habituel lorsqu'elle a embrassé Roger Federer trois fois après sa victoire à Wimbledon, époustouflant les observateurs royaux. Wimbledon est revenu à pleine capacité pour la première fois en trois ans, depuis l'épidémie de coronavirus et les blocages nationaux, et jusqu'à présent, il est en baisse de 11% par rapport à 2019. Les amateurs de tennis ont attribué le taux de participation plus faible que prévu à moins de spectateurs internationaux en raison de l'absence de la légende du grand chelème Roger Federer. Le champion suisse ne participe pas au tournoi de cette année car il est toujours en convalescence après avoir subi une opération au genou l'année dernière. Federer a été opéré du genou droit peu de temps après avoir participé à Wimbledon 2021. La star du tennis, qui est une amie proche de Kate, duchesse de Cambridge, s'est inclinée face à Hubert Urkacz en quart de finale de la compétition. Son amie royale n'a pas pu l'encourager depuis la ligne de touche car la duchesse était en isolement après être entrée en contact avec une personne testée positive pour Covid-19. Federer est censé être copain avec toute la famille Middleton, ayant noué une amitié avec Pippa Matthews lorsqu'elle a interviewé la du tennis pour Vanity Fair à l'époque de Wimbledon 2013. Kate, qui détient actuellement le patronage royal du All England Club, est devenu un élément permanent de la Royal Box du Center Court. En 2017, Kate a encouragé Federer à remporter son record de huitième titre masculin à Wimbledon contre le croate Marine Silić. La duchesse était accompagnée de son mari, le prince William, et d'autres visages célèbres, dont les acteurs Hugh Grant et Bradley Cooper, ainsi que la première ministre de l'époque, Theresa May. Kate et William ont ensuite félicité le champion, et la duchesse a choqué les fans royaux en donnant à Federer non pas un, pas deux, mais trois baisers après avoir marqué à l'histoire du tennis. Un observateur royal a tweeté, la duchesse de Cambridge alias Kate Middleton a donné trois baisers à arrobas Roger Federer. Je pensais que c'était un phénomène exclusivement croisillon ne accent aigu erlandais.Alors qu'une autre a ajouté, WHAAAAT Kate a reçu trois baisers de arrobas Roger Federer. On pourrait supposer que Kate a enfreint le protocole de salutation britannique typique d'un ou deux baisers parce que Federer est originaire de Suisse, où il est de coutume que les amis se saluent avec trois baisers, d'abord sur la joue droite, puis à gauche, puis à nouveau à droite. Federer a ensuite serré la main du mari de Kate, le prince William, avant de rencontrer le couple royal, l'athlète a embrassé sa femme Mirka qui l'a encouragée tout au long du tournoi. A l'époque, Wimbledon a tweeté, câlins, bisous et poignets de main de la royauté et de la famille pour le champion de croisillon Wimbledon. De plus amples détails sur l'amitié de Federer avec le royal sont apparus après leur échange, avec des rapports révélant que la superstar du tennis a donné à Prince George une leçon de tennis privée chez Carole et Michael Middleton à Bucklebury. Après la leçon, Federer a décrit l'héritier du trône comme un garçon adorable et a salué ses compétences dans le sport. Il a déclaré aux journalistes à Wimbledon 2019, j'adore voir qu'ils sont « enfants royaux » dans le tennis ou dans le sport, ajoutant que le prince de 8 ans avait un bon swing. Federer a poursuivi, sa mère a toujours aimé le tennis. J'espère qu'il restera le même dans quelques années et ce n'est pas seulement une situation du moment. Interrogé sur un commentaire fait par Kate lors d'un engagement royal selon lequel il était le joueur de tennis préféré de George, Federer a déclaré « Je pense que Jay a un petit avantage que Jay passait du temps avec lui, alors peut-être que je suis le seul joueur qu'il ait jamais rencontré. » Ensuite, vous avez une petite longueur d'avance sur qui est votre joueur préféré. Et il s'avère que ce n'est pas seulement George qui a eu un faible pour la star du sport. Dans un documentaire de 2017 intitulé « Sue Barker » ou Wimbledon, Kate a révélé que sa mère avait le béguin pour le joueur de tennis. Elle a dit à LHO « Accent circonflexe TE, Roger est l'idole de ma mère. Je ne pense pas qu'elle mène voudra de dire ça. Je pense qu'il le sait probablement aussi. » Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !